Nous sommes dans, d'abord on va lire Job 1. Job 7.1, combat, la guerre, nous devons parler de la guerre, la guerre spirituelle. Job 7.1, il est dit, n'est-ce pas un temps de guerre que vit l'homme sur terre et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire ? Un temps de guerre et Job s'est aperçu que la vie, la vie humaine n'est rien d'autre qu'une guerre. Voilà, une guerre en permanence, une guerre qui se déroule dans les pensées, toujours, il faut lutter contre ça. Une guerre qui peut aussi se manifester sur le plan, se matérialiser. Il y a une guerre pendant que l'on dort, on est en permanence en guerre. Dans cette guerre-là, il n'y a pas de repos. Quand bien même tu partirais en vacances, tu auras quand même cette guerre. Quand bien même tu dormrais, tout ça, pareil. La nuit, tu peux suivre des attaques. Voilà. Toutes sortes d'attaques. Les esprits de mort, il y en a qui, ça nous arrive tous, à nous tous, tu te réveilles en sursaut, voilà, souffle parfois coupé, voilà, ou tu prends autorité, ou tu te réveilles en priant, en prenant autorité. Et on essaie de t'étouffer. D'autres encore, dans le sommeil, ils se sentent, voilà, ils sont comme paralysés. Et ils se réveillent, ils sont paralysés, ils ne comprennent pas, ils parlent, les personnes entendent. Qui a déjà vécu ça ? Presque tous, hein, Péreux, là. Vous voyez ? Et maintenant, il faut rappeler à ces personnes-là que c'est une guerre. Nous sommes en permanence en guerre. Et tout le temps, 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 dès la conception, la guerre commence. Et c'est jusqu'au dernier souffle. Il faut que les chrétiens prennent vraiment, sachent véritablement qu'on est en guerre pour ne pas qu'ils le fassent, qu'ils ne tombent facilement dans les pièges de l'ennemi, parce que malheureusement, beaucoup tombent parce qu'il leur manque les informations. Et voilà. Et c'est ce que Job avait compris. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est embauché et qui a la solide de quelqu'un, qui va être envoyé à quelque part pour remplir une mission et voilà. Donc, des soldats. C'est le premier passage, donc c'est ce que Job avait compris. Et nous devons le comprendre aussi comme ça. Alors, nous sommes dans 2 Timothée, avant de lire un Samuel là-bas. Là, le prophète parle aussi de... Alors, quelqu'un va pouvoir nous lire 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er. Quelqu'un l'a trouvé ? Ok, Brice, merci. De Timothée 2 au verset 1. « Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins confilées à des personnes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. » Ah ! Voilà. C'est terrible. L'apôtre Paul écrit ici sa dernière lettre. Et il savait, comme il l'a dit lui-même dans le chapitre 4, que son temps de... la mort, sa mort approchait. Il dit, « Souffre. » Donc, dans cette guerre-là, nous souffrons. Bien évidemment. C'est une lutte. Constante. Tout le temps, 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 tout le temps. D'état de naissance physique, d'état de conversion spirituelle, d'état de naissance d'en haut. Et là, il savait qu'il allait partir bientôt et il devait donner des conseils à Timothée. Parce que quand on regarde un peu la vie de Paul, c'était une vie de guerre en permanence. De guerre. Cette guerre-là, vous allez aussi la livrer même dans les assemblées. Parce que vous recevez, par exemple, une vision de la part du Seigneur et vous la partagez aux frères et sœurs. Il y en a, alors qu'ils sont sincères, ils ne sont pas forcément méchants. Mais à cause de la faiblesse de la chair, ils peuvent aussi vouloir vous détourner de la vision que le Seigneur vous a donnée. Alors qu'ils ne... Sans qu'ils ne le sachent. Donc, c'est aussi une forme de guerre. Je dis bien... Je parle bien de ceux et celles qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et qui respectent la parole. Donc, vous recevez une pensée du Seigneur, un appel, et vous l'avez avec vous, cet appel, cette vision que le Seigneur vous a donnée. Et vous allez devoir maintenant affronter dans la vie des hommes comme vous et moi, des inconvertis, dont la plupart vont s'opposer à la vision que le Seigneur vous a donnée, et aussi des chrétiens, par rapport à des chrétiens spirituels. Et vous allez devoir maintenant garder cette vision et la matérialiser parce qu'à la fin, nous aurons des comptes à rendre. Donc, c'est aussi une guerre que vous allez devoir livrer. Vous avez des gens qui sont spirituels et qui vont vous dire « Voilà ce que Dieu a dit. » Tout de suite après, d'autres qui sont spirituels aussi viendront pour dire « Le contraire, voilà ce que Dieu a dit. » Donc, maintenant, vous êtes au milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez la guerre ? Comment gérer aussi les visions, les prophéties des uns et des autres ? Parce que dans cette guerre-là, le moindre faux pas, vous perdez tout. Tout. Regardez Paul. On prend, par exemple, la vue de Paul, rapidement. Paul, dans cette guerre, parce qu'il a beaucoup parlé de guerre, Paul. C'est lui qui a parlé de domination, principauté, tout ça. Voilà. Et il reçoit la vision du Seigneur d'aller à Jérusalem, à Jérusalem, ou Jérusalem. Et vous voyez, des chrétiens craignant Dieu, ayant la crainte de Dieu. Attention, pas des chrétiens charnels. Même le prophète Agabus, prend la ceinture de Paul et lui dit, mais l'homme à qui appartient à cette ceinture va être lié, tout ça. Et les prophètes ont dit, non, non, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem, il ne faut pas que tu ailles, il ne faut pas que tu ailles. Maintenant, toi, qui es dans cette guerre-là aussi, par rapport à la vision que tu as reçue, par rapport à l'appel que tu as reçue, il y a une guerre qui va se déclencher. Il y a plusieurs niveaux de guerre. Maintenant, tu fais quoi ? Et plus tu as des responsabilités dans le royaume, dans cette guerre, plus tu dois être à l'écoute du Seigneur, plus à l'écoute du Seigneur qu'il y a des hommes. Plus tu dois être avec le Seigneur, déjà pour remporter des victoires, tous les jours, il faut remporter des victoires. Donc tu dois être plus à l'écoute du Seigneur, d'où le fait que des gens vont, comme certaines personnes vont commencer à dire, cette sœur n'écoute pas, cet homme n'écoute pas. Parce que Satan, dans cette guerre, va vouloir se servir des uns et des autres, des chrétiens aussi, pour contrôler d'autres chrétiens. Donc c'est une guerre terrible. Quand par exemple le Seigneur me conduit à changer régulièrement mon numéro, beaucoup ne comprennent pas, non, il ne faut pas venir, non, 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 laissez-moi faire ce que j'ai à cœur. Voilà. Ah non, mais on n'a pas ce numéro, non, mais vous n'êtes pas obligés d'avoir le numéro de quelqu'un. Voilà. Vous ne vous rendez pas compte, on va vraiment prendre le temps ce soir, si Dieu permet, d'expliquer certaines choses après cette guerre-là. Parce que beaucoup des héros dans le royaume du Seigneur tombent parce qu'ils n'ont pas compris comment Satan opère. le jeune prophète, vous avez vu tout ce qu'il a perdu ? C'est le vieux prophète qui l'a fait tomber. Moi aussi, un ange m'a parlé. Alors vous comprenez pourquoi Paul dit « Et si nous-mêmes ou un ange vous enseignez autre chose que celui que nous vous avons enseigné ou que celle que nous vous avons enseignée, qu'il soit un athème ? » C'est très très fort. Le contrôle, l'esprit de contrôle règne dans les assemblées et dans cette guerre-là, si vous n'êtes pas prudent, c'est fini, foutus ont vos contrôles. Et vous perdez tout. Alors, Paul dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. » Donc tu dois comprendre que tu es converti et enrôlé pour la guerre. Et tu es converti donc il faut d'abord que tu connaisses, comprennes ton identité, qui tu es. Les Écritures nous disent que nous sommes des soldats. D'accord ? Des soldats. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce que Paul disait à Timothée avant qu'il ne parte. Maintenant, un soldat. En fait, quand Paul dit dans Ephésiens 6, quand il nous dit « Poussé par l'Esprit », bien évidemment, qu'il faut prendre l'armure du Seigneur, tout ça, il est en train de nous montrer que nous sommes des soldats, justement. C'est ce qu'il rappelle à Timothée ici. Voilà. Et il fait allusion à qui, quand il parle de l'armure du combattant, il fait allusion aussi bien à l'habit du grand prêtre qu'à l'armée romaine qu'à l'armée romaine. D'accord ? Et donc, pourquoi Paul va faire allusion à l'habit du grand prêtre ? En parlant du combat spirituel. Quand il dit dans Ephésiens 6, là-bas, qu'il faut prendre toute l'armure, tout ça, vous connaissez, non ? Voilà. Reveillez-vous toutes les armes de Dieu, il dit. en fait, il associe le combat, la guerre spirituelle à la prêtrise parce que nous sommes des prêtres. Il nous fait comprendre que cette guerre-là doit être menée devant Dieu, dans la présence de Dieu. Il nous fait comprendre que les chrétiens, pour remporter la victoire, ils ne doivent pas sortir de la présence de Dieu. Sinon, c'est foutu. Elia dit à Aqab, Yahweh des armées en présence duquel je me tiens. Regardez, avant qu'il n'aille affronter Aqab, avant qu'il n'aille affronter Jézabel, parce que c'était aussi une guerre spirituelle, les guerres physiques dont parle la Bible, tout ça, que les Hébreux ont livré, c'était avant tout la guerre spirituelle et beaucoup de gens n'en parlent pas, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils pensent que le combat spirituel a commencé avec la croix. C'est faux. Quand on va prendre l'arche, les Hébreux, quand ils ont pris l'arche, les Philistins, ils l'ont amené où ? Dans la maison du Dieu Dagon. On est d'accord ? Dagon signifie poisson, c'est ça en fait, c'est-à-dire la sirène des eaux. Donc vous voyez la divinité principale des Philistins ? La reine des eaux. Donc quand ils ont attaqué Israël, c'était des démons d'abord. Et comme Israël n'était plus à la présence des yeux, ils ont été vaincus. Et quand Paul parle du casque, du salut, de l'épée, la ceinture, la tiare, enfin le casque, le casque correspond à la tiare du grand prêtre. Vous voyez, non ? Quand vous comparez Ephésiens 6, où il est question de l'armure du combattant, à l'habit d'Aaron dans Exode 28, 29, 30, vous allez voir que c'est la même chose. Il y a une similitude. Voilà. Il y a des similarités, tout ça. Parce que c'est la même chose. Et le grand prêtre, il ne pouvait pas entrer dans la présence du Seigneur sans être revêtu de ces habits-là. Vous voyez ? Et Adam et Ève, quand ils sont tombés, qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va tuer un animal, il va prendre sa peau, il va les habiller avec pour qu'il reste dans sa présence, pour être accepté dans la présence des yeux parce que si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas remporter des victoires contre l'ennemi. Et Jacques dit quoi ? Dans Jacques 47, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, je voudrais d'abord que nous comprenions, que vous compreniez que nous sommes des soldats. Ça, c'est aussi une de notre identité. Et nous sommes en guerre tous les jours et pour remporter cette guerre-là, il faut absolument être dans la présence de Dieu. Il faut être avec Dieu, marcher avec Dieu. il faut être dans l'obéissance, dans la soumission totale aux Écritures. Or, celui qui veut se soumettre totalement au Seigneur aura des problèmes même avec des chrétiens. Tu ne peux pas être compris. Alléluia. Et donc, Élie est resté des années, des années, des années dans la présence du Seigneur. On va dire trois ans et demi après sa retraite, il va aller affronter les prophètes de Baal. Et vous avez vu la scène sur le mont Carmel, Élie, d'un côté, tout seul, et de l'autre, vous avez 850 faux prophètes servant deux divinités principales à l'époque, Baal et Astarté. Donc, c'était une guerre spirituelle qui se livrait ici. Maintenant, pour remporter cette victoire-là, qu'est-ce qu'Élie a fait ? Élie est resté des années avec Dieu. Un arbre, pour qu'il résiste au vent, aux intempéries, tout ça, ses racines doivent profondément s'ancrer, s'enraciner dans le sol pour qu'il résiste aux attaques. Vous avez vu dans la parabole des semeurs ? La parabole du semeur, il y a une plante, une semence qui va être plantée et aussitôt, elle va germer, elle va pousser. Et comme elle n'était pas enracinée, elle ne s'était pas enracinée, elle a séché. Il y a des gens qui veulent servir le Seigneur, qui veulent répondre à un appel, qui veulent tout de suite aller s'exposer partout, prêcher l'évangile, faire les missions à gauche, à droite, tout seul. Ils veulent aller ici et là avec des gens, mais ils ne sont pas enracinés en Christ. Ils ne tiennent pas. Un petit vent, ils sont ramassés. ça tombe. Donc on a compris, Paul dit à Timothée, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie alors qu'il est enrôlé par son maître dans l'armée. S'il veut plaire à son maître, le soldat ne doit pas s'embarrasser, se prendre la tête par rapport aux choses de ce monde. Donc nous sommes des soldats. Amen. Au lieu qu'on nous parle de notre identité de soldat, on va plus parler aux chrétiens de la bénédiction, la bénédiction, mais ils ne savent même pas qui ils sont. Moindre combat, ils baissent les bras. Moindre épreuve, ils abandonnent la foi. Ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus lire la parole du Seigneur. Alors, quand Paul parle de soldat, notez vos questions. Tout à l'heure, il faut que je donne ce qui me vient à l'esprit, ce que Dieu me donne. Merci. Et quand Paul dit dans 2 Timothée, 2 là-bas Timothée, qu'il était un gros soldat, en fait, le mot soldat ici, il signifie aussi faire une expédition militaire. Donc, il faut comprendre à Timothée ici que la vie chrétienne est une expédition militaire. Nous sommes envoyés à mission. Voilà. Nous livrons une guerre sur plusieurs fronts. Et là, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Timothées là-bas, chapitre 4 ? Oui, à partir du verset 6. Car pour moi, je m'en vais maintenant servir de libation et le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. OK. Vous voyez, dans ce combat-là, l'objectif de l'ennemi, c'est quoi ? C'est que tu perdes la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, quand Paul dit à Timothée, voilà, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Tu es sauvé pour la guerre. d'accord ? Et on a vu que le mot soldat ici signifie une expédition militaire ou encore remplir ses devoirs militaires. Donc, en tant que militaire, tu as des devoirs à remplir. C'est pour cela qu'on parle de l'armure du combattant, de se revêtir de cette armure-là et de cette armure. Et il fait allusion, Paul, comme on l'a vu à l'habit du grand prêtre. Le grand prêtre ne devait pas aller nu devant Dieu. Adam a fui la présence du Seigneur parce qu'il était nu. Et on ne peut pas remporter cette victoire-là si on n'est pas dans la présence du Seigneur. Donc, cette armure-là nous parle de la justice. Il faut être sûr et certain que Dieu t'a justifié, que tu es véritablement sauvé, que tu obéis à sa loi, à sa parole. Amen ? Et il fait aussi allusion à l'armure, à la manière dont les Romains s'habillaient, les soldats romains. Voilà. Ils s'habillaient comme ça parce qu'il était romain lui-même. Et maintenant, vous avez compris que nous sommes, en tant que chrétien, nous sommes des soldats et nous avons une guerre à livrer. Donc, c'est un devoir militaire. Paul dit combat, le bon combat de la foi. Il le dit, on va le lire tout à l'heure. Voilà. Le bon combat parce qu'il y a aussi un mauvais combat. Et l'objectif, c'est quoi ? La finalité, c'est de garder la foi. Et c'est ce que Paul a dit. J'ai combattu le bon combat. Il dit même dans Ephésiens, là-bas, il dit, dans la parole, il dit qu'il a combattu une bête à Ephèse. Vous avez déjà lu ça, non ? Il dit qu'il était en péril. En péril où ? Voyons le combat de Paul un peu, là. on va... Seigneur, sauve-nous. De Corinthiens. De Corinthiens, chapitre 11. Paul, en tant que soldat, a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Et c'est un modèle. Il dit, verset 23, « Sont-ils serviteurs du machia ? » Je parle comme un aliéné. Je le suis plus que par les travaux, bien plus par les blessures. Donc, en tant que soldat, tu auras des blessures. D'accord ? Il faut se préparer à cela. Il était blessé. Ah, je suis blessé. C'est normal. Paul était blessé. Physiquement, et aussi au niveau de l'âme. Plus que par les emprisonnements. t'as déjà fait la prison ici ? Pas encore. Et si ça arrivait ? Comment tu allais ? Comment tu réagirais ? Parce qu'un petit bobo, tout ça, « Non, 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 je ne vais plus prier, tout ça, je n'ai pas de travail. Dieu ne pense pas à moi. » Les chrétiens en Occident, on est tellement gavés, engraissés. Il y a du lait, du chocolat, tout ce que... Alléluia. Waouh, Seigneur. Bien plus dans les morts, souvent. Au pluriel, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 5 fois. Vous multipliez, 5 fois 39 coups de fouet, ça fait combien ? 195 coups de fouet. Chouard, Chouard. Quand on parle de la guerre spirituelle, qu'on parle spirituelle, beaucoup de chrétiens, ils s'attendent seulement qu'on parle des démons, il y a des démons qui agissent de telle manière, ils sont tellement friands de cela. Mais, ils ne se rendent pas compte que ces démons-là utilisent aussi les hommes pour nous frapper physiquement. parce que ceux qui ont donné 145 coups de fouet à Paul, ces gens-là, vous pensez qu'ils étaient remplis de l'esprit ? Ils étaient possédés par des démons ? Ben oui, Dieu a permis. Pour que Paul reste dans l'humilité. J'ai été battu de verre, je commets de fouet. Trois fois. J'ai été lapidé une fois. J'ai fait de naufrage trois fois. Là, on allait dire, aujourd'hui, beaucoup de bishops diraient Paul était possédé. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. J'étais souvent en voyage en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Le fait de fréquenter les assemblées, là, tu es en péril. Qui n'avait pas vu les choses comme ça? Ben oui. C'est pour ça que tout le monde n'est pas frère. Tout le monde n'est pas soeur. Il y a des gens, parce que nous sommes, tu es un soldat du Seigneur, Satan envoie ses émissaires, on va voir, ils vont dans les assemblées pour épouser les sœurs, les enfants de Dieu, parce que Satan voit. Dieu nous a marqués sur le front, là. Nous avons une marque, les vrais enfants de Dieu. Et toi, tu ne la vois pas, mais les sorciers la voient. Donc, ils vont chercher à te localiser, ils te suivent. Même les sorciers qui travaillent avec tes ancêtres, qui ont travaillé avec nos ancêtres, là. Parce qu'ils ne quittent pas nos familles. Ils sont toujours dedans dans nos familles, là, les gens qui ne sont pas convertis, ces esprits d'ancêtres, là, les démons qui ont travaillé avec nos ancêtres, avec lesquels nos ancêtres ont conclu l'alliance. Ils sont toujours là, aujourd'hui, parce qu'ils sont des esprits. Une fois que tu es converti, tu sors de ces héritages-là. Mais ceux qui ne sont pas convertis sont encore dedans. Maintenant, ceux qui sont mystiques, ces esprits-là, ils savent que Georges, Pierre, n'est plus avec nous, n'est plus dans la famille biologique, n'est plus localisable. Maintenant, ils vont tourner toujours autour de toi. Ils vont dire, dans quelle église ? Elle est prise là-bas, tiens. Ils vont envoyer les émissaires là-bas. Des gens qui vont venir. Ah, nous sommes soeurs, nous sommes frères. Comme avec Josué. Nous sommes vos voisins, les Gaboanites. Ils ont conclu une alliance avec eux. Ça leur a coûté cher. La personne que tu maries, que tu veux épouser, tu sais qui elle est ? Frère, soeur ? Tu épouses quelqu'un, tu veux épouser également les histoires de sa famille. Il faut te préparer à la guerre. Des gens pensent que c'est simple, c'est le manque parce que le cœur bat. Il y a des réalités spirituelles, vous devez le savoir. Tu mets ta tête quelque part là, c'est une corde. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Mais préparez-vous. Il faut parler à Dieu, il faut être dans l'esprit. Quelqu'un parlait des liens familiaux ancestraux là. Pour nous qui sommes chrétiens, il n'y a plus tout ça là. Mais ceux qui ne sont pas encore chrétiens, il y a. Et dans nos familles, ces choses-là existent. Vous pensez quoi ? Vous pensez que ces choses-là vont nous laisser tranquilles ? C'est une guerre. Paul dit qu'il menait une guerre sur plusieurs fronts, sur les mers, les fleuves, partout, et même parmi les faux frais dans les assemblées. c'est une guerre. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils entendent, oh non, il y a un scandale de telle assemblée, les gens font des... il y a beaucoup de combats, tout ça. Mais ils disent, mais c'est pas normal. C'est la vie normale de l'église que les gens se lèvent et vous insultent, fassent des vidéos. C'est la vie normale. S'il n'y a pas ces choses-là, c'est que Dieu n'agit pas. Il dit en péril. Vous vous rendez compte le terme qu'il utilise ici à chaque fois ? Il était en péril. Toi, tu penses qu'une fois que tu es converti, tu n'es plus en péril. Qui t'a dit ça ? Tu es en péril en permanence. Il faut que tu saches que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. Il était dans les peines et dans le travail, dans la fréquente veille, dans la faim. Paul avait faim, dans la soif, souvent dans le jeûne et dans le froid et dans la nudité. Vous vous rendez compte ? Donc, pour tenir la jeûne, beaucoup, il priait. Beaucoup. Soldats. Et à la fin, il dit à Timothée, j'ai combattu justement le bon combat. Et j'ai gardé la foi. Il était en train de mourir là. Et il dit, j'ai achevé ou j'ai terminé la course. Donc, tu es soldat, tu es en guerre, tu dois terminer ta guerre. Ta guerre, c'est ta guerre à toi. Chacun a sa guerre personnelle. On a une guerre, tous une même guerre par rapport à la foi chrétienne, mais en fonction de l'appel des uns des autres. Alléluia. Comprenez, hein ? Donc, c'est terrible. Un petit mot de chapitre 6. Un petit mot de chapitre 6. 6. Nous allons lire le verset 12. Je vais lire. Combat, combat le bon, combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de beaucoup de témoins. Combat, le bon combat. Ici, combattre ici, c'est, n'est-ce pas, lutter, faire une lutte, la lutte gréco-romaine. Le corps à corps. C'est intense. Combat le bon combat. Donc, il y a des chrétiens qui combattent un combat qui n'est pas bon et qui se trompent de combat. Vous voyez ? Donc, et voilà pourquoi Paul dit, justement, en parlant du bon combat, quand il dit combat le bon combat, et il dit dans Ephésiens 6, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ah, le bon combat, ce n'est pas le combat contre la chair. Donc, on n'a pas à se battre physiquement ici dans les assemblées ou dans le monde. Non. Parce que ça, ce n'est pas le bon combat. Il ne faut pas se tromper de guerre. Ce n'est pas une guerre contre ta femme. Non. Et c'est une guerre contre les puissances, bien sûr, occultes d'abord, qui veulent à tout prix nous détruire, détruire ta foi. Voilà. Donc, on va relire encore ce passage. Quelqu'un peut nous le relire, là ? Ephésiens 6, 12. Non, Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate, de garder ce commandement en te conservant sans tâche et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera manifesté en son temps, qui est le béni et seul prince, le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Vous voyez, il dit combat le bon combat, combat le combat de la foi. C'est ça, non ? Donc vous voyez, notre combat là, c'est d'abord le combat de la foi. Donc c'est d'abord un combat entre toi et ta... Donc toi et les puissances occultes pour garder ta foi. Déjà. C'est une chose d'être zélé, tout ça là, mais ça n'est une autre de garder la foi jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Si tu as 30 ans, bibliquement parlant, il te reste 40 ans. Donc durant 40 ans, tu vas devoir garder la foi. Il y en a qui perdent la foi en cours de route. Comme Paul le dit, ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. En parlant de filettes, ils ont cru que Dieu existe. Hier, aujourd'hui, ils disent non, c'est fini. Maintenant toi, femme, homme, tu as épousé un frère, une personne qui ne croit plus en Dieu. Comment tu dois te comporter ? Vous comprenez pourquoi ? Frères et sœurs, avant de s'engager dans le mariage, par rapport à votre combat personnel, il faut vraiment mettre les choses au clair avec vos femmes, vos futures femmes, vos futurs maris. Qu'on soit connus dans le Seigneur. Si tu abandonnes moi, je n'abandonne pas. Qui t'est resté célibataire parce qu'on ne peut pas se remarier. Je le ferai pour aller au ciel. Ben oui. Vous devez être, parce que c'est votre combat à vous. C'est par rapport à votre foi à vous. Et je dis bien, dans ce combat-là, si vous épousez la mauvaise personne, ton combat va s'amplifier parce que l'ennemi va se servir de la faiblesse de ta femme ou de ton mari pour détruire maintenant à ta foi. C'est pour ça que je disais que l'ennemi sait que tu es chrétien et pour te sortir du combat par rapport à la foi, il peut se servir d'un homme, d'une femme qui peut même faire semblant de chrétien alors qu'il n'est pas converti. Qui peut être même dans les assemblées depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans. Prenez le temps de demander au Seigneur de vous montrer votre futur avec ce monsieur, avec cet éventuel mari ou cette femme, pardon, cet homme qui éventuellement veut t'épouser. C'est important parce que dans ce combat-là, Satan sait que notre âme est faible à cause des sentiments, des émotions. On s'embarque dans des histoires et puis il n'y a plus de fin. La personne que tu veux épouser, est-ce qu'elle est délivrée d'abord des choses spirituelles familiales ? Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Ça veut dire que vous devenez un, l'homme qui trace son père et sa mère et se joindra à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que vos combats deviennent, tu épouses les combats de ta femme ou de ton mari et les enfants vont être impliqués. c'est une alliance le mariage et dans toute alliance là, on partage tout. Ah oui ? Qui a détruit Adam, sa femme ? Vous voyez ? Qui a détruit Aqab ? Jézabel. Il y a des femmes que Dieu a appelées et elles ont été détruites par leur mari ou par l'amitié. On peut être détruit dans ce combat là, Satan peut servir de ta femme, ton mari, ton fiancé, ta fiancée. Il peut se servir des frères et sœurs dans les assemblées. Il peut se servir des membres de nos familles, il peut se servir de vos employeurs, tout ça là. Vous devez le savoir, c'est une lutte personnelle d'abord entre toi et Dieu, ta foi à toi parce que le salut est d'abord une affaire personnelle, individuelle. Il y a des amitiés même qui se fabriquent, qui se font dans les assemblées de camaraderie au point où les gens oublient même pourquoi ils sont ensemble. C'est Christ ne plus au centre et au lieu de rester chrétien parce que nous nous rencontrons pour nous édifier. dès l'instant où une relation chrétienne ne plus est édifiante, il faut arrêter ça. Mais comme il y a les sentiments, les gens rentrent dedans et puis ils sont morts après, ils se laissent entraîner par les autres. D'où 1 Corinthiens 15-33 où Paul dit la mauvaise compagnie corromp, n'est-ce pas, les bonnes mœurs. Non, oui. c'est une guerre. Le cœur de l'homme est un abîme. Si Dieu ne te révèle pas la personne telle qu'elle est, telle que tu la vois, tu ne peux pas le savoir. Et c'est une guerre. Je ne cesserai de dire ce que Paul a dit. C'est la foi, la guerre spirituelle en pour but de détruire ta foi parce que le Seigneur a dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Et le Seigneur dit dans Matthieu 24-12 « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » C'est-à-dire la foi. Et Paul dit dans 1 Timothée 4-1 « L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns, il parle des chrétiens, des croyants, abandonneront la foi. » Donc c'est une question de foi ici. Pour s'attacher à des esprits trompeurs, ces esprits trompeurs-là, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être une fausse prophétie, une fausse vision, un faux message que tu reçois, que tu n'as pas analysé avant de transmettre et tu détruis l'autre. Imagine, tu reçois que Dieu m'a montré ton mari c'est un tel, si c'est une fausse vision, tu es trompé sans que tu le saches et tu la partages, tu détruis l'autre. C'est pour ça que quand les gens me posent des questions par rapport à moi, je ne dis pas, je ne dis plus, Dieu m'a dit, non, 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 c'est à vous, c'est votre vie, non, non, je ne rentre plus dedans. Non, non. Alors, on repart là-bas dans Intimité 6, vous voyez quand Paul dit combat le bon combat de la foi et le verbe combattre ici dans la pensée de Paul, c'était quoi ? Combattre dans les jeux sportifs, dans les jeux sportifs, ça veut dire que dans cette guerre-là, tu es comme dans un stade et tu es entouré de spectateurs. Voilà, c'est ça le combat, c'est ça la guerre spirituelle. Donc quand il dit combat, combat le bon combat, combat, il dit soit dans les jeux sportifs et Timothée avait une partie grecque, vous vous rappelez ? Donc il connaissait les jeux olympiques, parce que ce sont les grecs qui l'ont inventé, créé, mis en place. et c'est là qu'il parle de soldats, d'athlètes, tu vois ? Donc le combat ici, c'est dans un stade. Le stade, c'est le monde là. Et tu es environné des démons, tu es environné des sorciers, tu es environné des satanistes, tu es environné, nous sommes environnés, d'ailleurs le Seigneur l'a dit, nous sommes envoyés au milieu de loups. Donc tu es en permanence épiés. Je suis épiés. Observez, observez. Le moindre faux pas, tu ouvres une porte là, ils vont t'atteindre. donc on relit 1 Timothée 6. Verset 12. 1 Timothée 6. 12. Combat le bon, combat de la foi. Ah ! Combat le bon, combat de la foi ! Regarde, toutes les choses difficiles qui nous arrivent là, c'est pourquoi ? Pour nous décourager. C'est la foi qui est visée. Or sans la foi, tu ne peux plus plaire à Dieu. Voilà. La foi, c'est la seule chose dont on a besoin pour pouvoir acquérir des choses du royaume. Voilà. La foi. Et regarde comment on a développé la foi dans Hébreu 11 là-bas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un bon témoignage, tout ça là. On parle de Gédéon, on parle d'Abraham, on parle d'Izac, on parle de Yaakov, tout ça là. La foi. Tous la foi. Abraham est devenu le père de la foi, pourquoi ? Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton fils unique, donne-le-moi là. Abraham n'avait eu, avant ça, Abraham n'avait aucun exemple d'une personne décédée que Dieu aurait ramenée à la vie. Aucun exemple. Mais il a quand même eu foi en Dieu. Nous, on a plusieurs exemples, mais lui, aucun. Il a cru que Dieu était capable de ressusciter son enfant. Le combat de la foi. Et où est la foi aujourd'hui ? Dans beaucoup d'églises, il n'y a plus la foi. On se dit, il n'y a pas l'argent, on fait comment pour vivre ? S'il n'y a pas la dîme, comment on va faire ? Si on donne gratuitement, comment on va faire ? Mais Jésus a dit, donner gratuitement, non ? Mais oui, mais comment on va faire pour vivre ? Vous voyez, il n'y a plus la foi. Il n'y a plus rien, plus la foi. Il y a beaucoup de comment, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire ? Comment on va faire ? Mais oui, mais si Dieu existait, pourquoi tant des problèmes ? Si Dieu existait, même des chrétiens, aujourd'hui, pourquoi il y a ci ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ci ? comme les Grecs. Fini. La foi est partie. Ah oui. On continue la lecture ? Saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate. OK. Regardez. Il dit combat, le bon combat de là. Voilà. Le premier combat ici signifie combattre dans les jeux sportifs. Oui, c'est ça, non ? Dans les jeux sportifs. Et le deuxième combattre, c'est lutter. Comme la lutte gréco-romaine. Le premier verbe combattre ici, c'est l'arène, c'est le stade. Vous voyez ? Et là, tu as beaucoup de spectateurs qui sont là, qui t'observent. Et comme là, actuellement, on est épiés, les démons nous observent tous. Voilà. Sirène des eaux, démons de découragement, démons d'impunicité, démons d'orgueil, la cupidité, plein de choses qui nous observent. Tous. Et ensuite, maintenant, une fois que tu es dans le stade là, tu as compris, il faut combattre que tu es dedans pour la foi. Dieu te sauve, il te met dans ce combat, dans ce stade là. Voilà, dans ce stade. Maintenant, il te dit, maintenant, il faut lutter. Tu es dedans, tu ne peux plus dormir. Il faut que tu luttes. Tu n'as pas le choix. Et pour lutter, il faut être dans la présence de Dieu. Il faut la parole du Seigneur, il faut te soumettre au Seigneur. Alléluia. Et, maintenant, regardez, on a compris que nous sommes des soldats. On a compris que notre combat, c'est par rapport à la foi. Voilà. Voilà. Quand tu vois des chrétiens qui se disent, oui, le combat spirituel, par rapport au combat spirituel, il faut, en fait, beaucoup ont tellement peur des démons qu'ils vont passer la nuit entière dans la prière pour combattre le combat. Ce n'est pas ça, le combat spirituel. C'est par rapport à ta foi à toi. C'est dans le quotidien. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas comme quand tu dors. Tout le temps. Parce qu'on peut tomber à tout moment, on peut glisser, on tombe. D'accord ? Et dans Job 7, on a vu que Job a dit que la vie terrestre, humaine, se résume à quoi ? À la guerre. Voilà. Nous sommes des soldats, des mercenaires. et dans 1 Samuel 3, le passage, le premier passage qu'on a donné. 1 Samuel, chapitre 1, pardon. Non, 17, non ? 17, verset 44. On va lire verset 44 un peu. Ça dit quoi ? 1 Samuel, 17, verset 44. Le Philistin ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de Yahweh des armées, le dieu de l'armée d'Israël que tu as blasphémé. OK, vous voyez, il y a eu une guerre ici. Et le Philistin, n'est-ce pas ? C'est un géant. D'accord ? Son nom, c'est ? Goliath. Goliath. Tout le monde connaît cette histoire-là. Mais beaucoup ne savent pas que derrière Goliath, il y avait des démons. Et derrière lui, et à côté, et en lui. Et Goliath arrive maintenant et il lance un défi à l'armée d'Israël. Israélite. Ou Israélienne. Et tout le monde était en panique. Vous savez pourquoi ? Il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait plus Dieu. Le roi Shaoul, Dieu l'avait quitté. Et les démons tétanisaient les gens. Et il se trouve que quelqu'un parmi eux avait reçu l'onction pour régner. On ne peut pas combattre sans l'onction. Vous voyez ? Et David était un pour, justement. Et du haut de ses peut-être 13, 14, 15 ans-là, il va prendre l'armure qu'on lui propose l'armure de Shaoul, le roi. Il a essayé, non ? Il a dit, non, c'est pas mon armure, c'est pas moi. Ne porte pas dans ce combat quelque chose qui ne t'appartient pas. Une charge qu'on t'a... Si on te confie, une charge, là. Est-ce que Dieu t'a vraiment donné ça ? En tenant, oh, viens, on va te former pour te consacrer, parce que tu fuis. Fuis. Cours, fuis, fuis. Quitte ces personnes-là. On a fait ces erreurs-là dans le passé. On formait, et puis tout de suite, apôtre, prophète, on a vu ce que ça a donné après. On a donné des vêtements aux gens qui étaient trop lourds. Ben oui. Quelqu'un qui a eu un peu de se convertir, on dit déjà, toi, t'es apôtre. Paul a attendu 17 ans. Nous, avant, on n'était pas tellement formés, quelqu'un qui a eu tac, apôtre, apôtre, tac, impunicité. Maintenant, va retirer. Je dis publiquement, je dis, je retire ce titre là. Les gens disent, non, non, il ne faut pas garder ça. Et tu vois partout, je les affiche à l'apôtre tranquille. Oh, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te demande, pardonne-moi, parce que lors du jugement, ça va être chaud. Ben oui. Apôtre, c'est lourd. Tu donnes une tenue à quelqu'un qui pèse 40 kilos. La personne ne pèse même pas 100 kilos dans le monde spirituel. Tu lui donnes à porter ça. David a eu l'humilité de dire, non, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. Et quand j'entends des chrétiens se précipiter dans le ministère, ah, frère, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon ministère ? Je dis, vous êtes encore à ce niveau-là ? Paul dit quoi ? On ne donne pas de responsabilité aux nouveaux convertis, non ? Hein ? De peu qu'ils ne tombent dans le piège de l'ennemi. Ah ben oui ! Il faut combattre avec... Avant de combattre, il faut s'assurer que tu es un soldat et si tu es un soldat, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de combats. Il y a le combat apostolique. Si tu n'as pas le mandat apostolique, ne réponds pas à cet appel-là. Il y a le combat prophétique. Si tu n'as pas l'onction prophétique, ne rentre pas dedans. Parfaitoral ? Parce que les attaques de l'ennemi sont proportionnelles à l'appel qu'on a reçu. Ben oui, c'est ce qu'il faut qu'on a. Dieu est juste. Et David a choisi autre chose pour aller combattre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à ce monsieur, à ce monsieur, à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de qui ? Ah ! Il a précisé au nom de Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Le mot Sabaoth, il signifie plusieurs choses. la force, l'armée. Et avant, comme beaucoup de gens traduit ça par armée, Yahweh des armées, mais on a préféré le terme en hébreu. Ça parle plus. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. David a expérimenté, David a expérimenté, a eu la rencontre avec le dieu des armées. Donc, il pouvait maintenant affronter l'armée des philistins. Voyez ? David était enrôlé dans l'armée de Dieu. quand Paul dit nous sommes des soldats, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, effectivement, avec une seule pierre, il a pu détruire ce monsieur, il lui a coupé la tête. Parce qu'il avait les outils. Parce qu'il était membre de l'armée de Dieu. Mais les autres, non. Ben oui. Et il présente à cet homme le dieu des armées. Vous voyez ? Regardez. Quand l'autre lançait le défi contre Israël, vous voyez ? C'était des paroles, non ? En fait, les incantations, les malédictions, ce sont des mots qu'on lance. On fait des prières incantatoires comme ça et ça balance, ça balance. Parce que d'ailleurs, chaque parole, il y a une puissance. Il y a un esprit. Ça, vous le savez. Et quand le Goliath se présentait devant l'armée d'Israël, en fait, il lançait des malédictions. Le défi, il faut voir malédictions. Et derrière ces paroles, ces propos, il y avait des démons qui tétanisaient tout le monde. Mais personne, à part David, n'avait l'onction pour parer à ces paroles-là, pour faire face à ces paroles démoniaques. Vous voyez ? Maintenant, David a compris que c'est un combat spirituel qu'il fallait, n'est-ce pas, aussi libérer des paroles pour contrer les paroles de malédictions de l'autre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et le problème, c'est que quand, quand les Israélites, l'armée d'Israël entendait les paroles de malédictions, les paroles de Goliath, ça suscitait en eux, parce que ça rentrait en eux, la peur. Tu entends quelqu'un alors que tu t'as appelé, quelqu'un te dire, ce n'est pas possible. Et toi aussi, tu penses, non, ce n'est pas possible. Ça affecte ta foi. Dieu n'existe pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Dieu existe. Il faut contrer ça automatiquement. Vous voyez, c'est spirituellement qu'on en juge. Sinon, c'est un dépôt qu'on dépose dans ton cœur. Au fur et à mesure, ça va prendre de l'ampleur et ça va pousser, ça va germer. Parce que toute parole est une semence. Il y a des paroles qu'il faut réfuter tout de suite. Non, je refuse ça. On a dit au chou. Alléluia, c'est important. Donc, Dieu est présenté, c'est comme le Dieu des armées maintenant. Nous sommes dans le psaume 103. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que Dieu nous enseigne. Somme 103. Regardez bien ce psaume-là. Alors, nous allons lire les versets 20 et 21. Regardez bien. Bénissez Yahweh, vous, ces anges puissants en force qui accomplissaient sa parole en obéissant à la voie de sa parole. Le verset 21. Bénissez Yahweh, vous toutes quoi? Vous toutes ces? Qui êtes ces? Serviteurs qui accomplissaient ça? Donc, les Écritures présentent Yahweh comme étant, comme ayant plusieurs armées, pas seulement une armée. Je veux que tu comprennes que tu es non seulement soldat, mais que tu es enrôlé dans les armées de Dieu. la France a commis d'armées, plusieurs armées. L'armée terrestre, marine, l'armée, il y a aussi l'armée de l'air. Ben oui, ils ont copié la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose. Toi, en tant que soldat, tu travailles, nous, nous travaillons comme des aigles parce que nous sommes des aiglons. l'aigle, regardez bien comment les aigles attaquent. L'aigle a une vue perçante. Ça, c'est le côté prophétique des soldats que nous sommes. Et l'aigle attaque depuis le sommet de montagne. Et toi, tu es ressuscité et assis dans le lieu céleste en Christ. Donc, tu mènes le combat spirituel depuis le trône du Père. Alléluia. Quelle grâce, frère. Ah, on peut l'acclamer, il mérite la gloire. Autre chose, quand l'aigle, depuis le sommet de montagne là-bas, attaque, d'abord, il observe, il observe, l'observe et avant de l'attaquer, il va, n'est-ce pas, attendre le vent. Et il va rentrer dans ce vent-là. Il va se laisser porter. Et le Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra, il vous guidera dans toute la vérité. L'Esprit, c'est le vent. Maintenant, une fois qu'il a attrapé sa proie, l'aigle ne combat pas la proie sur terre. Il va la combattre sur son territoire. Regardez comment l'aigle peut venir et bondir depuis les cieux avec ses gros attrapés à l'animal, même si quand c'est des chèvres, même des chèvres de montagne là. Elle s'envole dans les airs avec. Et une fois dans les airs, la proie est perturbée parce qu'elle n'est pas sur son terrain. même les serpents, l'aigle attrape même les vipères. La vipère essaie de se débattre tout ça, mais dans les airs. Et l'aigle amène l'animal sur son terrain, dans son nid. Et c'est là qu'il va maintenant manger l'animal. Vous comprenez comment ça fonctionne ? Alléluia ! C'est pour ça que dans le combat spirituel, il faut tout de suite quand il y a des attaques, les pensées, va d'abord, reste au ciel d'abord, la présence de Dieu. Même une prière de 5 minutes, 10 minutes, voilà. Alléluia ! Alors, frères, sœurs, on dit ici que David dit bénissez Yahweh vous tous ses anges puissants en force. Donc, dans l'armée de Dieu, vous avez vu que Dieu a plusieurs armées. Maintenant, regardez. On dit Dieu a plusieurs armées. On va voir ces armées-là. D'abord, on parle, on parle premièrement des anges. D'accord ? Ils sont combien ? Ils sont innombrables. On ne peut pas les compter. Des myriades et des myriades et des myriades. Satan a pris seulement un tiers. Dieu reste avec deux tiers. Vous avez déjà vu le nombre des démons. Les démons sont... Le tiers des démons, ils sont tellement nombreux qu'ils cherchent désespérément un corps physique ou un objet pour pouvoir opérer. donc, ils peuvent habiter même une statue. Vous achetez une statue, vous mettez ça chez vous, c'est une caméra. Et le démon vous observe toute votre vie. Ben oui. Oh, masque africain, tout ça là. Je suis allé au Gabon. Je vous ai déjà raconté ça, non ? Je suis allé à l'hôtel, même dans un hôtel là-bas. En face de chaque lit, il y a un masque africain. Et j'arrive comme ça, j'étais fatigué à cause de la longueur du voyage. Je m'allonge un peu, je m'assoupille. Le masque a commencé à me parler. C'était une caméra et un démon qui étaient là. Je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai payé ma chambre. Oh non, j'ai dit, tu te tais. Et j'ai pu dormir tranquillement la nuit. J'ai appelé le lendemain matin la queue, j'ai dit, venez enlever votre masque. Je l'avais déjà démonté, mis de côté. J'ai dit, j'ai payé ma chambre, je ne veux pas de ce masque ici. La dernière fois que je repartis à Libreville, on a le même hôtel, le même masque aussi. Partout. J'ai dit, avant de dormir, venez récupérer votre chose. En fait, c'était un hôtel que le président avait inauguré. Donc, du coup, dans chaque chambre, il y a des caméras comme ça, spirituelles. Voyez ? Donc, ils sont tellement nombreux, les démons, le tiers de démons qui sont partis, qu'ils cherchent des espérences encore. Donc, du coup, une personne peut être possédée par plus de 6 000 démons, près de 6 000 démons, la Légion. Le Seigneur a posé la question à cet homme qui était posé le démoniaque du Gadara. Quel est ton nom ? Le démoniaque a dit, le démon a dit, Légion. Donc, la Légion remène compter entre 3 000 et 6 000 soldats. Vous voyez ? Donc, il ne faut qu'ils rentrent en toi, rentrent en toi, rentrent, 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 rentrent. Ils peuvent habiter ton corps physique. Là, ils provoquent des maladies physiques, cancers, tout ce que vous voulez aussi. Je ne dis pas que tous les cancers sont liés à l'apprentissage du démon. Mais cancer, toutes les maladies physiques peuvent aussi être engendrées, créées par la présence des démons dans un corps. Maladies spirituelles, tout ce qui est mari de nuit, femme de nuit, les esprits de nuit, tout ça, beaucoup de choses, célibat, mari de nuit, femme de nuit, tout ça. Maladies de l'âme, tout ce qui touche à la psychologie. Voilà, la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie, tout ça là, pour soigner l'âme, blessure, les démons sont là-dedans. Voilà. Et là maintenant, ils cherchent des corps. Alors là, Dieu a resté, Dieu a resté avec deux tiers. Et dans les deux tiers là, vous avez les anges. Donc, les anges, comme vous le savez, on ne va pas entendre les détails. Il y a d'abord les archanges. Et les chefs, parmi les chefs, vous avez par exemple Michael. Daniel nous dit que Michael est l'un des premiers chefs. Donc, vous savez, quand Dieu a créé les anges, il a d'abord créé les chefs. Vous voyez ? Les premiers là, les principaux là, dont Michael. et on suppose que Satan aussi faisait partie des premiers. Voilà pourquoi le seul ange dans la Bible qui a eu à s'opposer à Satan, c'est Michael. Le seul ange qui soit avant la loi, parce qu'il a disputé le corps de Moïse, nous dit Jude. Donc ça, c'était pendant la loi. Vous voyez ? Et le seul qui est venu combattre contre le chef ou le démon qui dirigeait le royaume de Perse dans Daniel 10, Michael. Le seul qui a combattu contre le serpent ancien, le dragon dans Apocalypse 12, Michael. Et j'ai eu la grâce de le voir trois fois. La première fois, il y a 19 ans, Satan est venu me voir dans ma chambre, il voulait me tuer physiquement. Et là, le ciel s'ouvre, Michael descend. Il n'était même pas encore dans le globe terrestre, il était dans l'espace, il descendait. Que Satan s'est sauvé quand il l'a vu. Il a peur de Michael. Deuxième fois, il revient encore à la même chose. La troisième fois, c'est quand il m'a amené au ciel quand j'étais avec Gabriel et là, Michael est un peu plus loin. Mais je n'ai pas permis que je puisse le voir pour parler. C'est un géant. Et les archanges, comme ça, les archanges, il y en a des myriades et des myriades. Vous vous imaginez ? Et Dieu envoie seulement un seul ange, Michael, un seul archange, que Satan est dans tous ses états. un seul archange. On acclame et au choix. Alléluia ! Waouh, Seigneur ! Donc, vous avez les archanges. Parmi les archanges, les archanges, en fait, vous avez, il y a plusieurs classes. Vous avez les archanges qui sont des guerriers, dont Michael est l'un des chefs et les guerriers. C'est-à-dire, quand il y a le combat, c'est eux que Dieu envoie. Quand vous allez en mission, on va en mission et on livre des guerres, tout ça là, et il y a une mission qui s'organise quelque part ou de l'évangélisation, il y a toujours des anges guerriers qui viennent. Nous, on ne le voit pas toujours à moins que Dieu nous ouvre les yeux. Ils sont là. Parfois, si vous devez porter la mission quelque part, par exemple, une semaine à l'avance ou un mois à l'avance, ils sont déjà sur le terrain, ils préparent le terrain parce qu'il y a des soldats qui arrivent, des soldats physiques qui font partie de l'armée de Dieu, mais ces soldats-là que nous sommes, l'église, et ils sont assis sur le trône. Donc, nous sommes plus que les archanges parce qu'ils sont à notre service. Oh, quelle grâce, mes amis, là, mes amis. Hallelujah. Attends. Il a fait de nous des rois. Et ceux qui sont à notre service sont les anges. Hébreux 1,14 le dit. Ils sont à notre service, vous vous rendez compte ? Donc, un mois, un mois, trois mois, six mois, je ne sais pas combien de temps vont, Dieu les envoie, ils viennent, ils sécurisent l'endroit. Donc, quand ils viennent comme ça, il y a la panique, il y a une panique dans le monde spirituel. Et les sorciers du pays, de la ville, du quartier, se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils voient des anges quand ils sortent la nuit, il y en a, on leur dit, vous ne sortez pas. Vous ne vous rendez pas compte, frère, ce que Dieu peut faire pour vous. Comment notre Dieu est puissant ? Les démons d'un quartier, d'une ville, peuvent, les sorciers peuvent être interdits de vol pendant un mois juste parce que la mission spirituelle aura lieu à cet endroit-là. Alléluia ! Tu l'as vécu, non ? Voilà, il y aura des témoignages après là. C'est terrible ce que Dieu... Non, frère, notre Dieu est trop fort. Et nous, on arrive comme ça, le terrain est déjà balisé. Parce que nous sommes des rois. Et on prend l'avion, les guerriers, les anges guerriers sont avec nous, nous accompagnent. ils volent tout autour de l'avion. Et les sorciers qui sont de l'avion se disent, qu'est-ce que ça se passe ? Ils voient tous ces guerriers donc ils sont embêtés. Et on leur dit, il y a un roi qui est là-dedans, là. C'est pour cela que dans l'avion ou quand tu es en mission, les gens qui t'embêtent, il ne faut pas qu'on s'énerve. Parce qu'ils souffrent. nous on fait la mission, c'était magnifique, les gens se convertissaient facilement. Vraiment, il y avait des délivrances et des guérisons. Mais les anges ont travaillé, Dieu les a envoyés. Quand les sorciers balancent des missiles contre nous, des dards, les dards sont des flèches à la tête desquelles il y a un petit feu, le feu étranger. Si tu ouvres d'une porte, si tu n'as pas de bouclier, si ça touche ton cœur, c'est une pensée d'impunicité, de découragement qui rentre, de convoitise, d'inceste, de mensonge, cupidité. Et là, tu es cuit. Donc là, les sorciers balancent des flèches et toi avec ton bouclier, tu ne le vois même pas. Et les anges qui sont là, bloquent. Ça ricoche. Donc vous avez ces guerriers là, justement. Et vous avez d'autres, ça c'est des vrais soldats, habillés comme des soldats romains. Et vous avez après ici les anges messagers. Donc guerriers, là vous avez Mickaël, par exemple. Là vous avez Gabriel, par exemple. Parmi les messagers, c'est lui qui a été souvent envoyé, Gabriel. Est-ce que c'est un des archanges ? Ça, Dieu se le sait. C'est possible. Mais en tout cas, c'est un messager. Voilà. Et lui, il représente les anges prophétiques. Voyez. Et vous avez les séraphins, les aïssis, les chérubins, tout ça. Dieu est assis sur les chérubins. Un jour, Alain, j'ai voulu me voir, il y a des années de cela. Il m'a dit, donne-moi ta main, je vais te montrer le ciel. Je vais te donner ma main. On est parti au ciel, on arrive au ciel. J'ai vu l'armée, cette armée-là. Ces armées, je vous dirais. Frères, il y a des anges qui faisaient 10 mètres. J'étais tout petit comme ça, j'arrivais, et je le voyais, ils avaient tous de longues robes toutes blanches, il y avait des grandes ailes. Ils étaient tous alignés, comme ça, ils ne bougeaient pas, mais on ne pouvait même pas les considérer, on ne voyait même pas le bout, l'extrémité là. On ne voyait même pas l'extrémité. Et j'étais là, je disais, mais vous existez, vous existez, sourire, comme ça. Et l'ange qui m'avait amené au ciel, il me dit, viens, il m'a montré une table qui était là, il y avait des outils, il me dit, voilà, il y avait un contrat, il me dit, signe le contrat pour l'oeuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Il m'a donné un stylo, j'ai signé, et puis il m'a donné les outils. Et puis après, on m'a ramené. Ouais, Dieu m'a fait grâce de signer ce contrat-là. Alléluia. Quand t'as signé un contrat avec Dieu, t'as dit l'alliance là, t'as plus peur de quoi que ce soit là. Il est fou. La guerre. Mais toi, t'as signé le contrat aussi avec le Seigneur, non ? Quand il t'a sauvé, il t'a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le secret là, le maître ? Ben oui. Alors, c'est toutes ces armées, il y en a plusieurs, et on dit que Dieu, Yahweh, on a précisé aussi, est le Dieu des armées. Vous savez, le terme Yahweh, Sabaoth, il y en a plusieurs, il y a plusieurs, plus de 100 occurrences. Vous avez Yahweh, Sabaoth, vous avez aussi Elorim, Sabaoth, Elorim, Sabaoth, ou Dieu des armées. Yahweh des armées, Dieu des armées. Et on voit plusieurs armées. On dit que ces armées-là, ce sont des anges. Ici, c'est d'abord des anges. Des anges. Là, c'est, on va dire, c'est la première armée. Et la deuxième armée du Seigneur, maintenant, c'est l'Église. l'Église. Waouh ! Et dans cette armée qu'est l'Église-là, vous avez des prophètes, des apôtres d'abord, premièrement, Dieu a établi des apôtres. Vous avez des prophètes, des évangélistes, comme vous savez, des docteurs, des pasteurs, vous avez ceux qui ont le don de gouverner, de faire des miracles, de prophétiser, tout ça, don de prophétie, de guérir, on a plusieurs, n'est-ce pas, dont plusieurs grâces. Et Dieu a possessionné ces armées que l'Église, parce qu'il y a plusieurs, cette Église est composée de plusieurs armées. Vous avez l'armée des prophètes, vous avez l'armée d'apôtres, l'armée d'évangélistes, l'armée de ceux qui ont le guérison, l'armée, donc plusieurs armées comme ça qui reprendent l'Église. Et Dieu a pris ces armées-là. Donc l'Église, et il les a laissées sur terre et il fait exprès de mettre tout autour de ces armées-là des loups. C'est-à-dire, il a pris ces armées que nous sommes, il nous a envoyés au milieu des loups. Le Dieu des armées. Juste pour montrer aux loups, c'est comme s'il en a dit, il essaie de toucher. Et il dit dans Luc chapitre 17, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi, serpent, scorpion. » Il dit, « Et rien ne pourra vous faire du mal, rien ne pourra vous nuire, rien. » Les soldats que nous sommes, nous marchons, non ? Ben oui, nous marchons. Tout, 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 la guerre. Voilà pourquoi il faut les chaussures, le zèle, la parole. Et cette armée ou ces armées que représente l'Église est assistée par tous ces anges-là, comme vous l'avez appris. Quelle grâce ! Et maintenant, pourquoi nous sommes assistés par les anges ? On va lire un autre passage d'Apocalypse, là-bas, rappelez-moi si j'ai oublié, si j'oublie. On a vu la dernière fois que le monde est dirigé, vous avez ici, le Dieu de cet âge, c'est-à-dire le monde, l'univers. Et cet âge-là, c'est de la chute d'Adam au retour du Seigneur. Donc, cet âge-là, de la chute d'Adam au retour du Seigneur. Donc, ce temps-là, le temps compris entre la chute d'Adam et le retour du Seigneur, on l'appelle l'âge du péché. Le temps du péché, du règne du péché ou de la mort. Et c'est le diable qui est le maître de ce temps-là, le Dieu de ce temps, le chef de ce monde. Adam, c'était le chef de cet âge. Quand il est tombé, en tombant, il a donné ses clés à Satan. Satan l'a dit dans Luc 4, vous le savez. Maintenant, en devenant le Dieu de cet âge, Satan a organisé le monde de sorte que tout être humain doit être contrôlé par un démon. Donc, il a mis des chefs partout, à la tête de chaque continent. Il y a un chef. Assister d'autres chefs qui sont des démons d'abord. Et en dessous de ces démons-là, vous avez maintenant les humains comme vous et moi. Framaçon, Rosicrucien, tout ça, sorcier, faux pasteur. Vous comprenez ? Voilà. Et à la tête de chaque continent, il y a un chef avec son gouvernement. Les démons, hein ? À la tête de chaque pays, il y a un chef avec son gouvernement. Les démons toujours. À la tête de chaque région, il y a un chef avec son gouvernement. Toujours les démons. À la tête de chaque département, il y a un chef. À la tête de chaque ville, il y a un chef. Et à la tête de chaque quartier, chaque cité aussi. Vous allez voir, la cité A est dominée par le démon d'alcool. La cité B, c'est les démons de la drogue. Telle autre cité, c'est que le sexe. Chaque cité, chaque pays, chaque région, chaque département a ses spécificités, ses réalités. Vous allez dans tel coin du pays, telle ville, là-bas il y a plus de meurtres, plus de fusillades. En fait, c'est comme ça. Et c'est comme ça que le monde est géré. Et Paul dit dans Ephésiens 6, il parle des principautés. Ce sont des princes qui gèrent ces territoires que Paul a reçus en esprit. Paul a reçu de la part du Seigneur que ce sont des principautés, donc des petits royaumes comme ça. Et Jésus lui-même dans Jean 14, on l'a vu, 30, il dit, le chef de ce monde vient et il n'a rien à moi. Rien. Et vous allez voir, Satan, il est tellement malin que, vous allez voir dans tel pays, il y a telle religion qui domine, que Satan a inspiré. Et toute une population est aveuglée pour être récupérée par le diable et attirée en enfer avec. Et dans la Bible, nous avons ça. On a, comme on l'a vu la dernière fois, chez les Philistins, par exemple, dans 1 Samuel 5, on a Dagon, leur dieu. Et ils l'ont dit, Dagon, notre dieu, est mal. Voilà. Parce que l'arche était dans le temple de Dagon et Dagon ne pouvait pas supporter la présence de l'arche de Dieu. Et Dagon s'est écroulé. Dagon veut dire poisson. C'était la sirène. Ils adoraient le poisson, la sirène des eaux. Parce que dans Aborélis 12, quand les démons étaient chassés du ciel, il y a une grande partie qui est tombée dans les eaux, comme vous le savez. Il y a un monde souterrain, sous-marin aussi. Et c'est dans les airs aussi. Vous voyez ? Et chez les Babyloniens, on a Bel, Nébo, comme divinité. Chez les Égyptiens, on a le dieu, par exemple, à l'époque des Hébreux, le dieu Apis, c'est-à-dire le veau d'or. Pourquoi les Hébreux, dans le désert, une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, pourquoi ils ont fabriqué un veau d'or ? Parce que chez les Égyptiens, les Égyptiens, à l'époque, adoraient le dieu Apis. C'était un veau. Et ce veau-là était un veau roux. Dans chaque génération, selon les Égyptiens, il n'y avait qu'un seul veau comme ça. C'est comme s'il s'incarnait à chaque fois. Il fallait trouver dans tout le pays un veau similaire. Quand le premier mourait, parce qu'il était vieux, il s'est revenu comme ça. Et il était élevé au rang du dieu principal du pays, la divinité principale. Et les Hébreux ont vu les Égyptiens adorer ce dieu-là. Et ils se sont dit, c'est certainement le véritable dieu. Voilà pourquoi ils ont fait un veau d'or. Vous voyez ? Donc, tout le peuple qui menait guerre contre les Hébreux avait leur dieu. Michée 4, 5 dit quoi ? Certainement, les nations marcheront au nom de... Chaque peuple, pardon. Certainement, les peuples marcheront chacun au nom de son dieu. Mais nous, nous marcherons au nom de Yahweh, notre dieu. Donc, Michée dit que les nations ont chacune leur dieu. Chaque nation a son dieu. Vous allez chez les Babilékiens au Cameroun, ils ont leur divinité. Vous allez chez les Balouba, ils ont leur divinité. Vous allez chez les Bakongos, ils ont leur divinité. Vous allez chez les Spapes, les Français, même en France. Même chez les Anglais. Chez les Anglais, vous avez par exemple, en France, vous avez le coq. C'est une divinité principale. Une divinité principale. Le coq. Les emblèmes du pays, tout ça. C'est très significatif. Vous voyez ? Quand au bout de tout, le président était arrivé au pouvoir, c'était le léopard. Vous voyez ? Donc, ce sont le totem. Ben oui. Les Écritures parlent des bêtes. Les quatre bêtes. Le lion. L'empire, n'est-ce pas, babylonien. L'ours. Les Medes et les Perses. Le léopard. La Grèce. Vous voyez, non ? Ben regardez les emblèmes du pays. Vous allez voir, ce sont des animaux. Ben, c'est sous vos yeux. On vous montre les divinités qui gèrent ces pays-là. Les chefs des pays. Les caractéristiques de ces animaux-là. On les retrouve dans les populations en question. Alléluia. Vous allez en Martinique, par exemple. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Vous avez un drapon avec quatre serpents. On vous montre bien comme il faut que le nord de la Martinique est géré par un serpent. Il y a un premier chef là-bas. C'est le nord. Au sud, il y a un deuxième chef. Au sud, un troisième chef. À l'ouest. À l'est. Quatre chefs qui gèrent la nation. Et quand vous grattez un peu, ce sont des dirigeants qui ont fait des alliances avec l'ennemi. Qui ont été inspirés par l'ennemi pour soumettre toute une nation à la puissance de ces animaux-là. Alléluia. Alors, voilà comment Satan a procédé. Il a positionné les gens. Paul dit dans Ephésiens 6, comme on l'a vu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Car, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. De Corinthiens 10, par exemple. Il dit, voilà, nous ne combattons pas sur la chair. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renforcer les forteresses. Donc, ces esprits territoriaux sont des forteresses. Qui tiennent des peuples, qui tiennent des pays. Pour les Grecs, c'est le raisonnement. Le raisonnement. Sur ce moment, vous allez voir, des chrétiens de tel pays ont un comportement similaire. Ils sont soi-disant convertis, mais ils peuvent taper leur femme. Il n'y a pas la conversion. Vous voyez, il y a plein de choses. Ils sont tenus, dirigés par ces puissances territoriales. Et on voit l'esprit territorial d'Éphèse. C'était Artemis. Paul a eu affaire à cette divinité-là. Dans Jérémie 7, les Hébreux ont été séduits par la reine du ciel. Vous voyez ? Il y a des pays où, quand les enfants viennent au monde, on les confie à des divinités. On les consacre. Même le baptême catholique, c'est la consécration des bébés à la divinité. Non, la divinité, qui est, prenez les enfants, attends. Moloch. Ben oui. Salomon est tombé, pourquoi ? Il a épousé des femmes et chacune d'elles est venue avec sa divinité. Elles sont toutes venues avec leur divinité, non ? Voilà. C'est ça le truc. On parle de Moloch, on parle de Dieu des Ammonites. Tout ça, il y a eu un mélange. Et Salomon a construit des hôtels pour chacune de ces divinités. Il a abandonné Yahweh. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis Yahweh ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et aujourd'hui, quelles sont les divinités qui gèrent le monde ? L'argent. Le sexe. Mammon. Richesse. Qui gère les églises. Vous avez vu toutes ces femmes qui se maquillent à outrance. Vous avez vu toutes ces hommes qui se féminisent. Les démons tombent de plus en plus. Et Satan lâche de plus en plus. Le Seigneur le dit. Les étoiles vont tomber du ciel. Alors, qui est ? On dit qu'Yahweh est le Dieu des armées. Prenons le dernier passage. Apocalypse 19. On connaît ce passage-là, non ? On finit là. Regarde le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et la suite nous dit, le verset 14. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin limpe. Et les armées. Alors, qui est, d'après ce livre, le nom du Dieu des armées ? Yéhoshua. Les armées célestes, plusieurs armées, et les archanges, et les anges messagers, et les anges guerriers, et l'église. Tous sur des chevaux blancs, en train de suivre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous comprenez pourquoi Yéhoshua, Dieu lui-même, devait venir pour exposer publiquement toutes ces puissances occultes ? Si Dieu lâche, si Dieu lâche, si Dieu laisse la sirène des eaux, une seule sirène des eaux, un esprit des eaux, sortir ici. Si Dieu retire sa main protectrice de chacun de nous, et les hommes, et les femmes, et les mariés, et les célibataires, nous allons tous se demander à la sirène d'aller avec. Personne ne résisterait. Si Dieu retirait sa main protectrice de chacun de nous, Satan est tellement insatiable de sang, qu'il nous tuerait à moins d'une seconde toute la terre. tellement qu'il est méchant et vorace. D'où la nécessité pour nous, l'intérêt que nous avons d'être vraiment dans l'obéissance. Sinon c'est foutu. Imaginez maintenant que vous allez coucher avec une femme. La femme est chargée de près de 6000 démons. Vous couchez avec, vous attrapez ces 6000 démons. Vous vous rendez compte ? Vous pensez que, qui sont ceux qui poussent les humains à de plus en plus se dénuder ? Hein ? À mettre l'argent sur l'argent, l'argent, le matériel, le matériel, le matériel, le matériel, le matériel, le matériel. À vouloir mettre des projets en place pour ceux qui vont les éloigner de la foi. La foi, la foi, ils veulent devenir riches. La parole le dit, ceux qui veulent devenir riches tombent dans toutes sortes de tentations. Et je rappelle toujours aux frères et sœurs, vous voulez créer des entreprises, c'est bien. Mais n'oubliez jamais l'objectif pour lequel on doit travailler. La raison, c'est pour avoir de la nourriture, des vêtements. Et ça nous suffit pour aider les autres. Mais si l'on veut être riche, on va devoir tomber le piège. Parce que tout le monde n'est pas appelé à avoir une certaine aisance financière, parce qu'il y en a qui font tomber. Et la vraie richesse, ce n'est pas ça. Voyez ? Donc les démons travaillent, ils viennent autour des gens, ils leur souffrent des pensées comme ça. Et quand ils t'envoient une pensée du genre, tu es nul, le démon va dire tu es nul, mais quand toi tu la reçois, tu la reçois à la première personne du singulier, je suis nul. Alors que ce n'est pas ta pensée. Et tu entends ça, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, et tu commences à l'accepter. Et en l'acceptant, au bout de quelques temps, tu es façonné par cette pensée impure. Et sans parler bien sûr de l'armée, des démons, c'est-à-dire les humains, l'armée de Satan, à part les démons, vous avez, parce qu'on a parlé rapidement un peu de l'armée céleste, les anges, tout ça, on entend les détails, mais les démons n'en parlent même pas. Vous avez ces chefs-là, les chefs, Paul parle de dignité, des principautés, même parmi les démons, qui sont sur les trônes, les démons enragés, dans les eaux, ils sont enragés, sur terre, sous terre, sous terre vous avez Hadès, qui est avec la mort. Dans les airs, vous avez les démons religieux, comme la reine du ciel. La plupart des démons qui sont dans les cieux, comme Paul dit, les esprits méchants, ou les méchancés spirituels dans les lieux célestes, ce sont les esprits religieux, que les croyants adorent, tout ça là, parce qu'ils lèvent les yeux vers ces démons-là. Voyez ? Et sous terre, vous avez ces démons, dans les forêts, vous avez ces démons, dans les hôpitaux, ils vont chercher les âmes. Voyez ? Ils infectent les assemblées, ça rentre, ça rentre dans les foyers. Et Satan a aussi une armée terrible qu'il utilise, à part les démons, bien sûr les humains. Les démons viennent, les initient à la sorcellerie, les font sortir de leur corps, astralement, et ces esprits, ces hommes, ces femmes, ce sont des gens qui sont comme vous et moi, qu'on peut approcher, avec qui on peut manger. On ne les soupçonne pas, parce qu'on est parfois naïfs, comme Judas. Voyez ? Ça vient, on mange ensemble, mais ils nous observent. Ils vont rendre compte à l'ennemi. Voilà comment cet homme fonctionne. Voilà comment cette femme fonctionne. Elle prie à telle heure. Voilà comment ce couple fonctionne. Voilà comment, comment, comment. Tout ça, tout est... Chaque couple chrétien est listé dans le monde spirituel. Il y a des démons qui sont affectés pour vous surveiller jusqu'à votre mort. Avec des sorciers qui travaillent avec. À la naissance de chaque enfant, il y a un ange qui est là pour surveiller l'enfant. Comme Paul le Seigneur dit, leurs anges voient continuellement la face de mon père qui est dans les cieux. Et il y a aussi des démons qui sont affectés. Et plus vous commencez à déranger, le monde se monte à cause de votre appel, votre onction, plus les démons vont être affectés pour vous surveiller pendant des années. Ils vont vous pousser juste à pécher pour pouvoir rentrer. Un petit péché, vous minimisez, ça rentre. Si ils n'arrivent pas vous atteindre spirituellement, ils vont vouloir vous empoisonner. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens meurent par empoisonnement parce qu'ils ont baissé la garde. Bon, on va finir là. Sans rentrer à les détails par rapport au combat spirituel contre la sorcellerie, les hommes, vous voulez qu'on continue demain seulement ? Ça vous intéresse ? Qui veut qu'on continue demain encore ? Voilà. Donc si vous connaissez des amis, vous pouvez les inviter. Demain, on va parler de combat par rapport aux sorciers. Comment ils peuvent procéder ici et là ? Tout ce qui est l'esprit de Jézabel, tout ça, comment ça peut détruire les foyers, les couples, les églises, tout ça là ? Au nom de Yeshua. Voilà. Seigneur, garde-nous. Que ton nom soit béni. C'est toi qui nous as appelés, enrôlés à ton armée, Seigneur, dans ton armée. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que ton nom soit glorifié, magnifié. Au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada